Bonjour, c'est Gladys Nocera, je suis une ancienne joueuse du Ladies European Tour et quelques années aussi sur le LPGA, et je suis à présent entraîneur national de l'équipe de France Filles Moins de 18 ans. Tu viens d'où ? Je suis née à Moulins et j'ai grandi à Vichy. Comment t'as commencé le golf ? J'ai commencé avec mes parents qui jouaient tous les deux, et puis ma grande sœur, tout simplement en allant marcher sur les parcours quand j'étais tout petite, et puis après avec un club à la main. Donc j'ai intégré l'école de golf de Vichy à 7 ans, et puis depuis je n'ai jamais quitté les clubs. Tu as été forte rapidement ? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que j'avais déjà un bon caractère de cochon, donc je pense que déjà ça fait partie du package pour être bon, et après en équipe de France je n'étais pas parmi les meilleures. Et comment t'as fait pour devenir la meilleure ? Je suis partie aux Etats-Unis à la fac, ce qui m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai appris à gagner là-bas, et puis après quand j'ai décidé de passer pro, et j'ai mis un mot sur vraiment ce que je voulais faire, j'ai commencé un peu un entraînement commando, et après c'est l'enchaînement de toutes ces années de travail, de passion et d'envie de gagner, qu'on fait que j'en ai gagné quelques-uns. C'est quoi tes passions dans la vie ? Forcément mes filles, parce que la vie change, et puis on change de priorité, donc mes filles c'est clair que c'est ma passion, le golf bien évidemment, j'ai l'impression que je suis née dedans et j'y passerai ma vie, alors de manière différente, mais c'est ça qui est génial dans le sport, c'est qu'on peut évoluer de plein de manières différentes. La gastronomie, j'avoue que là j'ai un gros gros fait pour la gastronomie, et puis pour le champagne, bon ça je ne devrais peut-être pas le dire, mais voilà, ça c'est grosse passion aussi. Et c'est quoi ton péché mignon ? J'ai un gros gros fait pour les truffes, donc tout ce qui est à base de truffes, voilà j'adore ça, et j'adore les tomates, j'ai mangé des tomates pendant 9 mois pendant ma grossesse, donc voilà je suis toujours fan de tomates. C'est quoi ta plus grande fierté ? C'est d'être devenue qui je suis en fait, c'est d'avoir toujours su au fond de moi que j'utilisais le golf pour grandir, pour évoluer, et pour devenir quelqu'un de meilleur, et je crois que j'ai réussi, donc ça c'est une grande fierté, de pouvoir me regarder dans le miroir le soir et dire c'est bien, c'est bien ce que tu as fait, tu as bien bossé, tu as accompli des trucs super, voilà ma fierté c'est que je suis moi, et je suis bien dans ma vie, donc voilà c'est pas mal. Et c'est quoi ton plus grand rêve ? Mon rêve c'est de voir toutes ces jeunes que j'entraîne réaliser leurs rêves à elles, et puis les aider à s'éclater dans ce sport, à vivre des choses que peut-être elles n'osaient pas imaginer il y a quelques temps, et de les voir évoluer, s'épanouir et gagner, c'est plus qu'un rêve, parce que je suis sûre que ça va se réaliser.